What's going on guys ? Et mettre des morceaux, des screenshots ou alors des morceaux de vidéos pour vous montrer Donc c'est tout ça, tout ce qui est en verre c'est tout ce que j'utilise Donc il y en a pas mal Donc je vais juste les faire un par un, enfin ceux qui sont activés Et les expliquer vite fait et comme d'habitude, comme je viens de dire, essayer de montrer en même temps Donc armor, keywords, community, ressources Alors ça c'est pour en fait, c'est pour des armures en plus En gros on a besoin de ce mode pour faire marcher celui là Et ce mode là en fait nous permet d'avoir plus d'options pour les armures C'est à dire on peut par exemple mettre un costume et avoir des pièces d'armure sur le costume Alors que dans le jeu vanilla on peut pas Il y a ça ou alors par exemple on peut mettre un casque dans le jeu Mais je crois qu'on peut pas mettre de lunettes si on a le casque Et bah là ça nous permet en fait de pouvoir par exemple mettre un casque sur la tête Avoir des lunettes et aussi avoir un bandana en même temps Donc voilà, c'est plusieurs choses comme ça Donc certains diront peut-être que c'est un peu cheaté Mais franchement ça vaut le coup parce que ça reste logique Je vois pas pourquoi si on a un costard Je vois pas pourquoi on pourrait pas mettre un plastron en armure aussi Donc voilà, donc ça c'est Les deux en fait, les deux modes sont assez liés Après on a quoi ? Après ça c'est juste du graphique C'est juste une retexture du fusil d'assaut Là pareil, retexture des Des radoués On peut le voir de toute façon Des fois la plupart du temps les modes ont la description sur la droite Donc on peut le voir Donc voilà, c'est juste des retexture Là pareil, les bouteilles C'est des bouteilles de bière tout ça, retexture Busty C'est pour en fait avoir les personnages féminins Donc un peu plus avantageux on va dire Des avantages un peu plus avantageux Donc des plus grosses poitrines Voilà, donc voilà j'ai mis ça C'est pas mal sur Kate surtout, c'est pas mal Pareil, encore une fois Ça c'est du graphisme Est-ce qu'il y a une photo ? Ouais, il y a les trucs luminescents Etc Donc il y a beaucoup de De niveau graphisme Il y a beaucoup de De niveau de ça Combat helmet Illumination Oui, ça c'est nouveau Alors c'est le dernier mode que j'ai mis à ce moment là Je l'ai mis je crois hier Alors ce combat helmet Donc c'est le casque en fait d'armure Il a une lampe J'essayerai de trouver un screenshot Je vous montrerai Il y a une lampe en fait sur le dessus Mais cette lampe ne marche pas C'est juste esthétiquement C'est juste de l'esthétique C'est juste du graphique en fait On ne peut pas utiliser la lampe Qui est sur le casque La seule lampe qu'on peut utiliser Qui est sur le casque C'est le casque de mineur Dans le jeu Vanilla Je parle C'est que le casque de mineur Donc ça, ça remplacera la lampe En fait de votre Pip-Boy Et vous aurez la lampe sur le casque à la place Donc il n'y a que le casque de mineur Et là en fait ce mode là Permet d'utiliser la lampe de ce casque de combat D'armure de combat Donc voilà Donc c'était vraiment un mode que j'attendais Depuis le début que j'ai trouvé en fait ce casque là Je me rappelle Je l'avais acheté Et je me suis dit Oh putain on va pouvoir utiliser la lumière Et j'ai été super déçu Quand j'ai mis la lumière Donc voilà Mode vraiment bien pour ça Les compagnons ont des munitions infinies Et des armures Les armures assistées indestructibles Donc pourquoi utiliser ça ? Déjà parce qu'en fait Les compagnons ils ont des armes à eux Qui sont infinies Mais si on leur donne des armes Il faut donner aussi des munitions Et les munitions elles sont pas infinies Donc en fait On sait très bien que les compagnons Ils ont un peu une intelligence de merde Donc ils vont surtout gaspiller les munitions Donc c'est pour ça Voilà C'est pour éviter de les baby-siter tout le temps Et en fait Avoir des armures aussi assistées Qui sont incassables Si vous n'utilisez pas les X-01 Donc les armures les plus puissantes Genre en titane Donc qui augmente encore plus la solidité Vous allez passer votre temps A réparer les armures des gens Donc c'est extrêmement chiant Donc c'est pour ça que la plupart du temps Enfin dans mid-vidéo Dans le playthrough tout ça J'ai donné à personne une arme spéciale J'ai donné à personne Enfin j'ai essayé J'ai fait des armures J'ai donné des armures assistées De temps en temps Mais je passais mon temps A les réparer Parce que les mecs Ils se font défoncer en deux secondes Donc c'est extrêmement chiant Donc ce mode en fait Permet de leur donner une arme Par contre Il faut donner l'arme Et une seule munition Une seule munition Par exemple Si vous donnez un fusil d'assaut Il faut donner une balle de 5.56 Et là ça sera un fini Donc c'est vraiment bien Donc ça permet d'avoir des compagnons Un peu plus puissants Que ce qu'ils sont normalement Et en gros Pour l'armure assistée C'est comme Dance Le Paladin Dance Il a une armure assistée Qui est indestructible Donc en gros Il sera pareil Craftable Armor Size Donc ça c'est un mode Très intéressant Et très bien Et je vois pas Pourquoi ils l'ont pas mis dans le jeu C'est vraiment des connards Bethesda Ça permet en fait Parce que les armures Je mettrai sûrement le lien De Wikipédia De Fallout Vous pourrez voir Les armures en fait On trois styles L'armure légère L'armure moyenne Et l'armure lourde Et chaque type d'armure Donc le cuir L'armure de combat Les armures de pilleur De pillard Tout ça en fait On trois types d'armure Et on les trouve au hasard En fait Des fois l'armure Elle sera lourde Des fois l'armure Elle sera légère Et ça en fait Ça permet de pouvoir Les crafter Donc les modifier Au truc où c'est qu'on fait Les armures Donc c'est vraiment Un très bon mode Par exemple Mon personnage Willem Il est tout en armure De combat Enfin presque Et elles sont toutes En lourdes Donc elles sont Beaucoup plus voyants Et tout Enfin c'est vachement bien Donc mode très très bien aussi Darker Night Donc c'est pour Bien sûr avoir la nuit Qui est très noire Donc je conseille de prendre La dernière option Qui donne la nuit Très très noire C'est comme ça Qu'elle devrait être De toute façon Après certaines personnes Ont des mal de tête Parce que les jeux Sont trop sombres Etc Mais moi j'aime bien Ça fait vraiment C'est vraiment immersif En tout cas Donc je conseille De mettre en Darker Night C'est en très très sombre Deadly Red Storm En gros c'est pour Augmenter Le taux de probabilité Déjà d'avoir En fait des tornades Pas des tornades Des tempêtes De radiation Et aussi augmenter Les dégâts Parce que les tempêtes De radiation En fait elles font vraiment Pas de dégâts du tout Donc moi pour l'instant Je les ai mis à 50 Je crois Donc à chaque fois Qu'il y a un éclair Je me prends 50 de radiation Comme ça Donc c'est plutôt cool Donc ça permet en fait D'utiliser plus souvent Les drogues Genre les radix Etc Et de faire attention Quand on voit une tempête On se dit Oh putain il y a une tempête Voilà c'est ça Le but du jeu quoi Encore une fois C'est immersif Blood Texture Alors ça c'est pas mal Une chance Blood Texture Parce qu'en fait La texture du sang Des éclaboussures Tout ça Elle est vraiment quand même Pourrie Dans le jeu Vanilla Donc ça ça augmente La couleur elle est Beaucoup plus belle La texture elle est En meilleure qualité Les effets d'éclatement Tout ça C'est beaucoup mieux fait Donc je conseille ça aussi Après configuration tool Je l'avais déjà montré Dans une Une de mes vidéos De l'abri des modes Donc allez la voir Ça sera aussi dans la description Fallout Gore Overhaul Alors Gore en fait Ça va Alors est-ce qu'on a peut-être Des images sur le côté Euh non En gros ça permet D'avoir le jeu Beaucoup plus gore C'est-à-dire que Plus détaillé aussi Genre les explosions Des têtes Quand vous tirez Sur la tête Tout ça Vous verrez tout l'intérieur Qui explose Bon c'est un peu Un peu gore Mais Mais voilà Il y a ça Il y a aussi Genre les impacts de balles Sur le corps Parce que bon Les impacts de balles Ils sont assez monotones Assez bof Dans le jeu vanilla Et là en fait Ça va rajouter Des bons effets Genre L'effet de brûlure A cause du canon Avec le sang Qui coagule Enfin voilà Et c'est vraiment De très beaux effets Donc encore une fois Au niveau réalisme Ça l'augmente pas mal Alors celui-là Frisson Light Twix Alors celui-là C'est un des modes Aussi très intéressant Parce que En fait ça va très bien Avec le Darker Nights En fait Comment expliquer Dans Fallout 4 Le jeu est très clair Très lumineux Parce que Bethesda en fait A rajouté des sources De lumière Qui n'existent pas Des sources lumineuses Pour illuminer des pièces Qui n'existent pas Par exemple Si vous pouvez regarder Vous entrez dans une pièce La pièce entière Sera illuminée Il n'y aura pas de côté Où c'est que c'est plus sombre Ou moins sombre Tout est illuminé Il n'y a pas d'ombre Il n'y a rien C'est tout nickel C'est tout propre en fait Et bien c'est trop propre Le truc c'est que Ça ça va enlever Toutes ces fausses lumières Et va laisser juste Les vraies lumières Par exemple S'il y a une lampe En plein milieu de la salle La lampe Il n'y a que ça Il n'y aura que cette source de lumière Donc niveau Niveau immersion graphique C'est beaucoup mieux Parce que les zones Seront plus sombres Des zones Il va falloir utiliser Votre pit boy La lumière du pit boy Et on sait très bien Que la lumière du pit boy On ne l'utilise jamais Dans le jeu vanilla Parce que tout est trop clair Tout est trop lumineux Donc vous l'utiliserez Au moins cette fois Avec ça Et un truc aussi C'est que si vous avez des pc Qui sont pas super top Comme le mien Ça va Vous allez gagner en fps C'est tout con Mais vous allez gagner en fps Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de sources de lumière Tout bêtement En tout cas Sur le mien Sur le mien Ça l'a fait J'ai gagné J'ai gagné genre 10 à 20 fps Dans des zones Enfin peut-être pas 20 Mais on va dire Facilement 10 fps Dans des zones Où c'est que des fois J'avais mes fps Qui baissaient Genre à 45 Et quand j'ai utilisé ce mode Je remontais à 55 60 facile Donc ça Ça va enlever des sources lumineuses En fait Qui n'existent pas Normalement Full dialogue interface Un mode Que vous devrez Vous devez avoir Sur PC Obligé Pourquoi ? Parce qu'en fait Vous savez que les conversations Dans le jeu Elles sont bof Elles sont vraiment très bof La plupart du temps C'est 4 réponses Avec une sarcastique Une avec 2-3 mots Et à la fin Vous allez dire Genre 4 phrases Alors que vous avez Un résumé de 2-3 mots Sur quel bouton appuyer Et vous savez pas Souvent Ce que vous allez dire Et vous savez pas En gros Le problème c'est que A cause de ça A cause que ça soit Trop simpliste Le gameplay Pas le gameplay La façon dont il faut répondre Vous savez pas Où va aller la conversation Donc des fois Vous faites des erreurs Et ça vous force A charger la partie Parce que la conversation Est allée dans un sens Où c'est que vous pensiez pas Que ça allait Allée de ce côté là A cause de Du fait que Genre une phrase Elle est résumée en 2 mots Mais des fois Les 2 mots Ne veulent rien dire Donc c'est ça C'est très embêtant Donc Full Dialogue Interface En fait ça met Toutes les phrases La phrase entière Que vous allez répondre A chaque fois Donc à chaque fois Il y en a 4 Et vous allez avoir La phrase entière Comme ça vous pourrez voir Exactement ce que Ce que vous allez répondre Et ce qui va se passer Dans la conversation Donc vraiment un mode A avoir Ça c'est sûr Après Retexture Des fusions corps Donc ça c'est Les trucs d'énergie Que vous foutez Dans les armures Assister Donc voilà C'est juste de la texture Après Le Ghost Reflex Sight Fix Alors L'arme à Ghost Donc c'est un gros canon Vous connaissez En fait Il a 2 modes de tir Donc il a le mode Vous appuyez une fois Ça tire Et vous avez le mode Où c'est que vous restez appuyé Ça charge Et après vous relâchez En fait Quand vous visez avec ça Comment dire Comment expliquer Quand vous allez viser Avec le Avec le viseur Quand vous allez tirer En fait Le tir Il va aller Au centre du viseur Donc ça c'est bon Mais en fait Quand vous allez charger Alors je sais pas Comment ils se sont débrouillés Bethesda Mais ils ont vraiment merdé Quand vous allez charger Le coup En fait Et que vous allez relâcher Le tir Va pas être au centre Il va être un peu plus en haut Donc cette personne En fait A mis le point vert Enfin Il y a plusieurs options Vous irez sur la page Vous regarderez Il a mis le point vert Il y a 2 versions En fait Où c'est que le tir chargé est Et il est un peu plus haut Que le viseur Normalement Donc voilà Donc Bethesda Encore a merdé ce truc Donc si vous utilisez Beaucoup l'arme de Ghost Et que vous les tirez Très précisément En chargeant Il vous faut ce mode là Comme ça Vous verrez Où c'est que vous tirez Au moins Donc voilà Encore une fois Bethesda A fait de la merde Idéel E Hands Donc ça en fait C'est quand votre perso Ne bouge pas Il fait des petites actions Genre Se Genre Tousser Genre Se frotter les mains Etc Donc voilà Donc ça Vous pouvez Il y a genre Une vingtaine Ou peut-être une trentaine De différentes animations Et vous pouvez Les choisir Donc votre personnage Quand vous bougerez pas En fait Il va faire des petites animations Donc ça c'est plutôt cool C'est plutôt immersif Dans le jeu Sous-titrage Société Radio-Canada